Salut à tous, c'est Bila Hassani pour Pure Break. Je vais répondre à quelques petites questions. Alors je suis actuellement à Paris, dans mon appartement, avec des copains à moi. Pas du tout, je craque pas. Je sais que je suis dans une position assez sympa quand même, parce que je suis en confinement avec des potes, donc je suis pas tout seul et on essaie de s'occuper le plus. Surtout, je travaille beaucoup sur la préparation de mon deuxième album, donc ça va, je craque pas. Non, yes ! Je suis avec deux potes à moi, Sullivan et Gila. Donc Sullivan que vous connaissez peut-être de la chaîne Sullivan Goued, et Gila c'est une pote à nous. Voilà, avec qui on est tous les trois et on s'entend trop bien, ça se passe trop trop bien. Évidemment, ça dépend du couple, de la confiance et d'habi, évidemment que ça peut très très bien se passer, comme ça peut mal se passer. Je pourrais pas dire oui ou non, c'est pas blanc ou noir, c'est plutôt une grey area. Moi je sais que je me mettrais pas en confinement en couple, je pense. En tout cas, il faudrait attendre d'avoir établi une vraie confiance. Principalement, je travaille sur mon album. J'ai un single qui sort, qui s'appelle « Fais le vide », qui est super super cool. Il marche bien avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et je sais qu'il peut faire du bien à beaucoup de gens. On est rentré en confinement à partir du moment où on allait faire tout ce qui est clips, promos, etc. Et donc quand on a commencé à préparer tout ça, on est rentré en confinement, donc j'ai fait « Ok, on va refaire tout le plan ». J'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est un petit making-of où j'ai montré comment j'ai pu sortir ce single en confinement. Voilà, donc j'ai tout expliqué dedans, mais c'était ma principale préoccupation. Je vous conseille grave d'écouter de la K-pop, parce que moi c'est ce que je fais de ouf depuis le début du confinement, parce que c'est coloré, c'est bright, ça anime mes après-midi, mes journées. On apprend des chorégraphies, on regarde des lives, en plus on essaie d'apprendre la langue. Donc ça nous occupe et ça nous instruit, et c'est super cool. J'ai évidemment ma belle chevelure perruquée qui cache le désastre qui s'est passé en début de confinement, où j'avais un peu pété ma strain, et donc je m'étais fait genre trois des colos blondes qui n'ont pas du tout marché, vu que mes cheveux étaient super abîmés. J'ai mis une colo noire par-dessus pour récupérer ma couleur, et finalement je n'aimais pas du tout parce qu'il s'était mort, donc j'ai rasé mon crâne, donc je n'ai plus de cheveux là en dessous, ça repousse petit à petit, c'est un peu un désastre. De tout et de rien, on a essayé de faire des stocks raisonnables, on n'a pas voulu piller les centres commerciaux et les super-us, etc. Donc on a fait des bonnes courses en début de confinement pour pouvoir être bien, et on essaye d'espacer nos courses toutes les deux semaines pour avoir juste ce qu'il faut. Honnêtement, c'est ma famille, parce que vu que je ne suis pas avec ma maman et mon frère et qu'ils ne sont pas avec moi, ils me manquent beaucoup. Et mon papa, mon petit frère aussi, ma petite soeur aussi, toute ma famille qui est aussi à Singapour et que je sais que je ne vais pas voir pendant longtemps. Go home! Right now! I'm looking! Bonsoir, vous pouvez prendre plein de kilos, en perdre, on s'en fiche. Et moi, personnellement, je ne prends pas. Je suis un gourmand magique. J'ai de la chance quand même d'avoir un métabolisme assez rapide. Et donc ça va aller. Ce n'est pas un métabolisme, comme je dis, non? C'est un métabolisme. Ah, c'est ça. C'est un fact, ma chérie. Oui, tous les soirs à 20h, on a tout le voisinage qui applaudit très, très, très fort. C'est important de penser à toutes les personnes qui travaillent du jour pour nous. J'envoie toujours des prières. Et on le fait tous ensemble parce qu'on sait que ce qu'ils font pour nous, c'est très, très, très important. Et on est extrêmement reconnaissant pour ça. Je vais m'enfermer en studio pour vraiment me concentrer sur terminer ce album. Parce que voilà, j'ai trop hâte de vous le sortir et je me concentre sur ça. Voilà, je vous fais des gros bisous pour vrai. Salut.